Si la Russie a toujours ni à avoir commis des crimes de guerre en Ukraine, un de ses soldats sera jugé pour ses motifs. La procureure générale de Kiev annonce qu'un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine. Ce sera le premier procès avec ce chef d'accusation dans le pays, envahi par la Russie, le 24 février, confirme Euronews. Vadim Sishimarin aurait tiré avec une kalachnikov, abattant un civil de 62 ans qui n'était pas armé, a expliqué le bureau de la procureure Irina Venediktova. L'incident serait survenu le 28 février dernier. L'un des soldats a ordonné à l'accusé de tuer un civil afin qu'il ne les dénonce pas à relever la justice. L'homme est mort sur place à quelques dizaines de mètres seulement de chez lui. Vadim Sishimarin, placé en détention, risque un emprisonnement à vie s'il est reconnu coupable de crimes de guerre et de meurtre avec préméditation. La date du procès n'a pas été précisée. Il faut dire que les conditions d'arrestation du concerné n'ont pas été non plus mentionnées. Plus de 10 700 crimes de guerre présumés impliquant 622 suspects ont été signalés auprès des services de la procureure. La Russie a été accusée à mettre prise par Kiev et Washington de commettre des crimes de guerre en Ukraine depuis le début de son offensive, ayant engendré le déplacement en interne et vers l'étranger de près de 6 millions de civils. La Cour pénale internationale encadrée par le Royaume-Uni et les Pays-Bas enquête sur le terrain pour déterminer de possibles crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine. Les combats se poursuivent. Dans la foulée, la Finlande a fait part de sa demande d'adhésion à l'OTAN. Si l'Alliance Atlantique promet de donner une suite favorable rapidement, le Kremlin dénonce une menace pour la Russie. Marie Lunix, Ogla Cerisier, Zoom IT News.